Salut tout le monde c'est BitCaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des Panzer IV D d'Armorfast. Donc on commence avec du Dark Iron, alors sachant que la sous-couche est faite directement en German Grey, donc du gris allemand de chez Tamiya. Ensuite du Dark Iron pour faire les chenilles qui pour moi depuis que j'ai découvert cette couleur est la meilleure qu'il y est pour faire ça. De très loin en plus les amis. Ensuite vous avez de l'ombre brûlée pour faire les petites sacoches sur le côté. Alors il n'y a pas de sacoche dans le kit ni de stack ni rien, c'est moi qui les ai rajoutés, c'est des éléments que j'ai moulé tout simplement. Avec du Raid Later de chez MIG je fais l'échappement du véhicule. Alors vu que c'est des modèles assez dénudés j'aime bien rajouter du barda dessus ça apporte une certaine finition au véhicule tout simplement. Pourquoi ? Parce que sinon le véhicule est assez pauvre. Honnêtement je trouve assez pauvre. Après n'hésitez pas à faire du lavis, des éléments comme ça pour faire ressortir certaines formes, du lavis sur toutes les chenilles, enfin sur tous les galets, les roues, etc. Pour apporter un petit peu de relief. Parce que voilà, Armour Face les modèles sont pas très chers, sont faciles à monter. Mais il faut leur apporter du relief, ça c'est très 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 important. Ensuite Dark Rust vous faites un lavis au niveau des chenilles pour amener un effet de weathering assez un peu plus poussé. De la cendre brune tout simplement pour faire un brossage à sec sur le barda, c'est tout. Le Limon Yellow de chez Tamiya pour faire les phares. Et ensuite du Gris de chez PBO. Et là on va marquer toutes les arêtes du blindé avec un brossage à sec. Et regardez de suite, regardez bien en accéléré ce que ça fait. De suite le relief comme il est nettement plus marqué. ça change tout. Honnêtement, un brossage à sec comme ça, ça change tout. Il n'y a rien à dire. Le brossage à sec, c'est la vie dans ce genre de cas. Ensuite du Flat Aluminium pour faire ressortir l'effet métallique des chenilles. Et ensuite on va travailler le pigment sur l'échappement. Et on va mettre du sable un petit peu partout. Alors sachant qu'il y a deux modèles dans la boîte, je les ai fait de manière à peu près identique. Evidemment je vous en montre qu'un en tuto peinture. Autre défaut d'armour fast, pas de décalcomanie. Il faut donc piocher dans votre dans votre stock. Pour ça ou acheter des plaquettes sur sur internet. Et voilà et vous trouvez vous voyez pardon le résultat final. Résultat très satisfaisant pour du wargame honnêtement ça suffit amplement. Moi je suis vraiment satisfait ça me ça me convient parfaitement. Regardez le travail est simple. Les modèles ont un certain relief. C'est dur de d'aller plus loin dans le travail de ces modèles. On peut s'amuser à faire des variantes à pousser les effets de lumière tout ça. Malheureusement c'est des blindés et il n'y a que peu d'intérêt pour du wargame. Donc voilà écoutez j'espère que ce petit tuto peinture vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner et je vous dis à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !